Générique Docteur François Spout-Marigny, vous êtes la spécialiste française des huiles essentielles et vous allez nous donner tous les conseils pour bien préparer, pour bien démarrer cet automne grâce à ces huiles ? Oui, alors c'est effectivement de plus en plus en vogue les huiles essentielles, ça peut être dangereux donc il faut faire attention et en même temps c'est aussi pour ça que c'est très efficace. Donc je vous propose de commencer pour entamer justement cet automne zen, ça va être aussi pour la ménopause parce qu'on peut avoir aussi des petites bouffées de stress, etc. Et puis il faut le prendre zen aussi la ménopause. Vous voulez dire par là, parce que pardonnez-moi, moi je découvre les huiles essentielles, est-ce qu'il en existe par exemple une huile anti-stress ? Tout à fait, il en existe plusieurs, notamment l'huile essentielle la plus vendue en aromathérapie qui s'appelle la lavande officinale, dont la meilleure au monde est française. Elle pousse vers Manos. Exactement. On est la bio de qualité parce que sinon les pesticides, et justement les endocrinologues du CHU de Limoges ont tiré la sonnette d'alarme parce qu'on avait des prépubertés lorsque les parents utilisaient cette huile essentielle contre les poux chez les enfants, parce que ce n'est pas l'huile essentielle qui pose problème, mais les pesticides qui sont concentrés dedans et qui vont avoir un effet neuro-endocrinien. Donc on parlait d'hormones tout à l'heure. Donc pour être zen et aussi dans la ménopause, puisque là aussi c'est une question de comment prendre la ménopause, au Japon, pour les femmes c'est une période qu'elles attendent de leur vie parce que c'est la sagesse qui arrive pour la ménopause. Ça facilite le sommeil, ça aide à la détente ? Exactement. Donc on a des études par exemple allemandes, on a même un médicament qui a montré qu'avaler, on peut la respirer ou la diffuser, de la lavande officinale, le soir avant le coucher avait un effet aussi efficace qu'une injection de diazepam, c'est-à-dire du Valium ou de Temesta pour dormir. Donc nous je vous propose de l'utiliser simplement en diffusion, on peut utiliser des choses toutes simples comme des inhalers, alors là je vous en ai mis un petit peu chic, vous allez voir ça va imprégner la mèche, ou vous connaissez tous ceux-là pour respirer et pour déboucher le nez, donc on va simplement imprégner la mèche avec quelques gouttes du essentiel de lavande officinale comme ceci, on met la mèche dans l'inaleur comme ça, on ferme bien, c'est tout simple, tout pratique, on ouvre et on sent. Et on sent la lavande à plein nez, c'est fabuleux ! Exactement, on se croirait dans le champ de lavande, et pour ceux qui n'aiment pas, parce que la lavande peut être allergique à la lavande, on peut détester l'odeur, parce que certains ont senti ça dans leur enfance, qu'est-ce qu'on fait pour laver. On peut avoir une alternative tout aussi efficace, c'est le petit grain bigarade, donc c'est l'huile essentielle de feuilles d'oranger amer qui n'a pas du tout l'odeur de lavande, mais qui a aussi les effets très efficaces anti-stress. Alors pardonnez-moi, petit grain bigarade ? La bigarade, c'est l'orange amer, vous la connaissez en zeste dans la marmelade par exemple, et bien les feuilles et les mini-agrumes, ce qui donne le nom de petit grain, vont avoir un effet extrêmement relaxant, extrêmement calmant. Ça plaît aussi au chat, d'ailleurs pour une fois qu'une huile essentielle peut être utilisée chez un chat, on peut diffuser ça à la maison avec un diffuseur qui peut être nomade comme celui-ci, qu'on déclenche comme ça, 5 minutes avant de dormir, ou 5 minutes en rentrant à la maison pour être cool et pour bien s'entendre aussi, c'est important. Vous savez quoi ? Elles me plaisent bien vos huiles essentielles. Est-ce qu'il en existe une par exemple pour booster nos défenses immunitaires, pour se préparer à l'hiver ? Tout à fait, c'est très important aussi de préparer l'hiver en douceur, puisque dans l'hémisphère nord, nos défenses immunitaires sont relativement à plat en décembre-janvier, c'est pour ça qu'on a aussi beaucoup d'infections et dues à la météo. L'huile essentielle la plus puissante au monde là-dessus, c'est le ravintsara, qui est une huile essentielle qui vient de Madagascar, donc ça sent vraiment un petit peu l'eucalyptus aussi, c'est très doux, et en même temps on sent que ça permet de respirer. Alors là aussi, on a beaucoup d'études, notamment asiatiques, qui ont montré que c'était l'antiviral le plus puissant au monde, et nous on peut l'utiliser en prévention. Par exemple, en massage sur les poignets, de gouttes pures, ou on peut utiliser quelque chose de plus simple. De gouttes, ça suffit en fait, sur les poignets ? C'est largement suffisant. Sur les poignets, si je masse les poignets, on appelle ça l'injection aromatique, donc ça rentre comme si j'injectais dans le sang, sachant qu'on n'injecte pas les huiles essentielles. Et ça a un effet ? Immédiat, vous allez tester, voilà un petit roll-on, parce que c'est plus sécure, donc on masse ici le poignet, et on respire. Alors on a l'effet, donc, diffusion à travers la peau, et au niveau respiratoire. C'est dingue ça, mais alors, pour ceux qui nous regardent, là encore, et qui sont peut-être allergiques au ravintsara, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Le ravintsara stimule les défenses, donc fabrication des lymphocytes, des interleukines, donc si, justement, on a ce problème, quelqu'un qui est greffé, quelqu'un qui est sous immunosuppresseur, on ne peut pas le stimuler avec ça, on va avoir une alternative, c'est l'huile essentielle de citron jaune. Alors on fait attention au soleil de ne pas en mettre sur la peau le matin, et par contre, cette huile essentielle peut être utilisée chez tout le monde, même chez une femme enceinte, à partir de 3 mois. – Il y a toujours une alternative avec vous, c'est génial. – On essaye. – Et alors imaginons qu'on soit allergique au citron. Non, je plaisante. – Alors on n'a pas d'allergie vraie aux huiles essentielles, par contre, on va avoir peut-être une sensibilisation au niveau du soleil, par exemple. – Et alors, vous allez me dire, si ça existe, on peut toujours rêver, une huile, par exemple, qui vous mette de bonne humeur le matin, est-ce que ça existe ? On en rêve tous, Philippe, il en rêve. – Ah ben bien sûr. – Il est toujours de bonne humeur. – Je suis tout le temps de bonne humeur. – Non, c'est Sophie, pardon. – Ah non ! – Qu'est-ce que ça veut dire ? – Alors plein d'études là-dessus, notamment c'est l'huile essentielle de bergamote. Vous la connaissez dans le thé Earl Grey, les Anglais connaissent ça, dans du thé noir, donc on peut le faire. Les huiles essentielles ne sont pas solubles dans l'eau, ça c'est très important à connaître. Par contre, avec les tannins du thé, c'est-à-dire lorsque le thé commence à être coloré comme ici, eh bien l'huile essentielle va se solubiliser. C'est tout simple à faire le matin, on va prendre son flacon d'huile essentielle de bergamote, on va mettre une goutte sur le sachet de thé, juste une, et là on fait du vrai thé Earl Grey, soit avec du thé noir, mais on peut le faire aussi avec du thé vert, parce que pour la santé c'est meilleur, antioxydants et autres. L'alternative, si on n'aime pas la bergamote, ou si on n'en a pas, donc attention sur la peau, par contre la bergamote est connue pour donner des taches sur la peau quand on va au soleil, on peut utiliser de l'orange douce, celle-ci elle est très connue, on l'utilise aussi justement en EHPAD, en maison de retraite, à l'hôpital, pour diffuser, pour faire une bonne humeur quand les gens arrivent. – Moi ça m'intrigue, comment vous pouvez expliquer que ça influe sur notre humeur ? – Parce que nous avons ici un système olfactif qui fait 5 cm², on a un prix Nobel de médecine en 2004 qui a montré que lorsqu'on sent une odeur dans sa vie, on ne l'oublie jamais. Or l'orange, la bergamote, les agrumes sont associés à des moments festifs dans la vie, les fêtes de Noël par exemple, ou les glaces l'été quand on va encore soit ailleurs. – Vous savez, chez moi en fait, il y a autre chose qui est liée à des bons moments de la vie, c'est le foie gras ou le cèpe. Est-ce qu'une huile au foie gras ou au cèpe, est-ce que ça existe ? – Non, mais on pourrait effectivement aromatiser, faire de la cuisine aromatique pour donner une petite touche subtile, et je crois… – Et là ça va intéresser notre ami Philippe Mesuron. – Oui, 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 moi j'avais cuisiné des crèmes brûlées à huile essentielle de géranium, ça c'est superbe, ou un coulis de framboise, huile essentielle de ylang-ylang. – Alors il faut peu doser, sinon c'est régime. – Ah oui, on dose très peu. Est-ce que vous avez d'autres petites astuces à nous donner, comme ça, peut-être une autre huile que vous avez envie de nous faire découvrir ? – Oui, alors on en a plein, il faut savoir que les huiles essentielles, les plantes aromatiques, on les utilise en cuisine, c'est 10% du règne végétal, et donc ces huiles essentielles, on pourrait par exemple penser aussi à continuer à être zen, ça peut être aussi très important, le citron pour y revenir, on a des études comme quoi c'était très relaxant, mais aussi lorsqu'on sent du citron ou du pamplemousse avant de manger, on stimule le sang de la satiété, et ça évite la boulimie, et ça stimule contre l'anorexie. On a des hôpitaux qui utilisent ça, à Lille, à Tours, justement dans les services d'anorexie, de boulimie, ça fait maigrir les souris obèses, par exemple le respirer du citron. – Moi je suis prôneuse sur les huiles essentielles en lien avec la ménopause justement, si vous avez des… – Oui, alors il y a deux choses, on a des huiles essentielles qui miment les effets des oestrogènes, parce que justement les traitements ont causé de gros dégâts qui étaient substitutifs à la ménopause, donc honnêtement en pharmacie on n'en vend quasiment plus, et c'est très bien, on va avoir la sauge sclarée, mais attention, si on a des antécédents personnels ou familiaux de cancer du sein, de la prostate aussi, chez l'homme on n'a pas parlé de l'andropause, mais aussi on oublie, on a aussi des bouffées de chaleur qui miment les effets de la ménopause lorsque les gens sont sous traitement substitutif, lorsqu'ils ont eu un cancer du sein aussi, et là ça donne des bouffées de chaleur, donc là on va avoir par exemple l'hélicryse italienne qui sera très efficace, ou plus simple, et tout le monde va comprendre, on utilise de la menthe poivrée qui calme le chaud justement de la bouffée par le froid de cette huile essentielle. – Par l'effet essentiel, d'accord. – Docteur, où est-ce qu'on peut trouver toutes ces huiles essentielles ? – Alors il faut faire attention parce qu'on en trouve un petit peu partout, c'est la grande mode, prenez de la qualité, donc plutôt bio, ça c'est vraiment important parce que ça concentre les pesticides, en pharmacie, il faut effectivement que ce soit quelqu'un qui soit spécialisé, on en a de plus. – Demandez conseil, voilà, à votre pharmacienne, à votre pharmacien. – Exactement, et votre préparateur, en magasin bio en général, on arrive à trouver de la bonne qualité, attention sur internet, on trouve absolument de tout, et là aussi il faut se donner les moyens de se soigner avec l'aromathérapie, quand on sait par exemple qu'il faut 2 tonnes de fleurs d'hélicryse pour faire 1 kg du essentiel, c'est une huile essentielle corse, l'or de la Corse, et bien un flacon de 10 ml comme ça, ça vaut à peu près 60 euros. La rose de Damas, il faut 4 tonnes de pétales, donc on a un prix à la goutte. – Voilà, j'allais vous demander, est-ce qu'elles sont abordables ces huiles ? – Alors je vous ai cité des huiles abordables, la lavande officinale, on est à peu près entre 7 à 10 euros pour avoir une lavande de qualité, sachant que la lavande fine AOC, on a une AOC pour la lavande fine de Haute-Provence, qui est justement très prisée par les Chinois qui viennent même se faire photographier dans les champs de lavande chez nous. Voilà, il faut compter à peu près 10 euros, le citron on est à peu près à 5-6 euros, le petit grain 10 euros à peu près, le ravine de Sarah une dizaine d'euros aussi, il faut le faire venir aussi de Madagascar, la bergamote c'est un agrume donc un petit peu plus abordable comme l'orange douce. – Docteur François Squig-Marinier, vous venez de publier ce livre « Huiles essentielles, le guide complet pour toute la famille », c'est une bible, c'est hyper bien foutu, pathologie par pathologie. – C'est ça. – En fait, vous proposez de soigner toute la famille, du bébé jusqu'au grand-père, à la grand-mère. – Exactement, c'est-à-dire que vous êtes fatigué, par exemple, c'était notre sujet aussi, eh bien on va avoir une formule pour le bébé, l'enfant, l'adolescent, la femme enceinte, l'adulte et le senior et le senior plus. Donc on a traité aussi, j'ai traité pour les plus de 80 ans, c'est deux ans et demi de travail. – Huiles essentielles, le guide complet pour toute la famille, c'est aux éditions Solar. Merci Docteur Goud. Merci pour cette phase. Et vous revenez quand vous voulez dans cette émission, on a besoin de vous. – Sous-titrage Société Radio-Canada –